Au niveau des programmes de premier cycle, l'université, d'abord au département de géographie, ensuite au département de géographie et de télédétection, c'est quelque chose qui est absolument particulier. J'aimais un paquet de sujets différents, un paquet de sciences différentes, puis la géomatique, ça intègre à peu près toutes les sciences ensemble sous la tutelle des données géospatiales. La dimension haute d'analyse sociale dans le programme à l'Université de Sherbrooke, annexe ça avec l'informatique. Ça correspondait vraiment à tout ce que j'aimais, ça l'intégrerait à la fois les sciences, à la fois l'écologie, à la fois des cours pratiques sur le terrain, la cartographie, donc ça l'intégrerait vraiment. Le fait que c'est une discipline d'avenir, le fait qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça, ça s'appelait qu'à plein de domaines différents, les perspectives d'emploi sont bonnes. Tant au bac qu'à la maîtrise, on a la chance de faire des stages, puis au bac moi j'ai eu la chance d'en faire quatre, puis à la maîtrise j'en ai fait trois stages, donc c'est vraiment les stages. L'Université de Sherbrooke est reconnue, bien qu'on parle de régime co-op, on parle de l'Université de Sherbrooke, n'est-ce pas, qui fait le lien entre l'apprentissage théorique qu'on fait à l'université et la pratique qu'on a dans les entreprises ainsi de suite. On a une belle proximité avec les professeurs, ils sont accessibles, et puis aussi la dynamique d'un petit groupe que tout le monde se connaît. Sous-titrage ST' 501